Mesdames et Messieurs, 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 Mesdames et Messieurs que la loi en faveur des peuples autotones pygmés de la RDC soit gégée, recevable par l'Assemblée nationale. Vous suivrez le ministre de l'Environnement et Développement Durable qui a rendu public une circulaire interdisant la délivrance de l'autorisation d'exploitation et d'installation des séries mobiles et industrielles les longs du fleuve Congo. Ce sera à suivre dans la partie Actu Environnement avec Sandrine Fondi. Découvrez à présent les détails de tous ces titres. Chacun de nous a un rôle à jouer pour préserver la nature et pour le bien-être commun. En tant qu'individus, nous devons tous réfléchir à ce que nous consommons, à ce que nous achetons et utilisons afin de devenir des consommateurs conscients. Et si nous voulons changer notre mode de vie qui détruit le monde actuel, nous devons donc adopter un comportement qui encourage la conservation de la nature en apprenant ce qu'il faut faire d'une part et d'autre part en partenant les connaissances que nous avons acquis avec nos familles ou encore nos proches. Je nous invite à découvrir quelques idées que le gouvernement pourrait mettre en place pour la préservation, la biodiversité mais également pour une gestion durable de nos ressources naturelles. Voici les différentes manières dont le gouvernement peut agir pour protéger la nature. Le gouvernement peut placer la conservation de la nature au cœur des décisions en tête des priorités nationales. Par la même occasion, restaurer les paysages dégradés et fournir des subventions et des incitations qui récompensent la restauration et l'utilisation durable de ressources. Le gouvernement pourrait protéger les zones naturelles et veiller à ce que de lourdes amendes soient infligées en cas de non-respect. Stimuler la mise en œuvre et l'adoption de l'évaluation de l'impact sur l'environnement mais également augmenter les investissements publics dans l'agriculture durable et la gestion des paysages agricoles afin de protéger la nature et d'améliorer la production d'aliments sains. Par la même occasion, intégrer la gestion des ressources naturelles durables à la chaîne des politiques. Enfin, le gouvernement pourrait, lorsque la pandémie du Covid-19 sera terminée, envisager de maintenir en vigueur des heures pendant lesquelles la circulation des véhicules privés et autres transports est réglementée afin de permettre à la faune de se déplacer librement et de réduire les niveaux de pollution sonore et atmosphérique. La femme, actrice incontournable du développement, a elle également un rôle à jouer pour la protection de l'environnement. Et partant du thème de la journée de l'environnement célébrée cette année, sur le thème la biodiversité, une source des préoccupations à la fois urgentes et existentielles, Maman Jeannette Bossingizi, coordonnatrice de l'ONG Logosrema, interpelle et appelle chacun de nous à agir pour l'environnement à travers votre mag. Moi, je demande aux femmes d'être des femmes écologistes, écolo. Ce n'est pas seulement faire les études pour qu'on soit une femme écolo. Parce que nos parents, nos grands-parents n'ont pas étudié, mais ils savaient protéger l'environnement. Mais aujourd'hui, cette femme, elle est confrontée. Elle doit protéger surtout les femmes autochtones. Elle doit protéger l'environnement, la biodiversité. Elle doit aussi vivre avec sa famille. Donc les deux-là, avec la pauvreté, ça ne marche pas ensemble. Vous n'allez pas me dire aujourd'hui, une femme, je prends un exemple, il y a la sécheresse. L'homme part pour aller chercher ailleurs. Elle laisse la femme avec les enfants. Cette femme, elle ne dort pas. Elle se demande, qu'est-ce que mes enfants vont manger aujourd'hui ? Même pas seulement la sécheresse, même la guerre. Elle est là avec ses enfants. Elle faisait ses chants, mais elle est partie de chez elle. Elle devient réfugiée. Elle devient, je ne sais pas, étrangère, là où elle est partie. Vous croyez que si cette femme, on nous dit de protéger la biodiversité, cette femme voit un oiseau passer. Même si c'est un oiseau qu'on est, nous ne devons plus, on doit protéger. Et vous croyez que cette femme va laisser cet oiseau, ou va laisser cet animal qui passe, laisser ses enfants mourir de faim ? Donc, le rôle doit être joué pour la femme, sur tous les plans. Et elle est gouvernante, elle est gouvernée. Parce que, et c'est le monde entier, ce n'est pas seulement la femme congolaise, c'est le monde entier. Mais, nous dépendons tous, noir, blanc, rouge, vert, ou quoi, nous dépendons tous de la nature. Et nous devons vivre avec la nature. Nous devons vivre en obéissant les règles de la nature. Mais aujourd'hui, l'homme veut se mettre au-dessus. Maintenant, qui subit ? C'est la femme. Mais si aujourd'hui, on pouvait mettre cette femme devant ses responsabilités, et lui donner les moyens, et essayer de parler, de conscientiser cette femme, pour dire, ah, elle va penser à la génération future. Qu'est-ce que je vais laisser ? Elle sera, je crois, la première sensibilisatrice. Parce que la femme est une éducatrice. Et quand elle dit à son mari, Eh, eh, qu'on appelle la stokende qui m'appelle kisibiso, koliad, pakasa, disons. Parce qu'il faut te protéger, en gros. Deux fois, trois fois, si toutes les femmes disent non, moi, aujourd'hui, je ne prépare pas ça. C'est comme aujourd'hui, tout le monde se lave les mains. Et vous croyez qu'on ne va pas réussir ? On va réussir. On ne doit pas tout le temps attendre le pire pour s'en civiliser. Je crois que ça devait être notre nature, protéger la biodiversité. Mais aujourd'hui, l'homme modifie la nature, et modifie aussi la biodiversité. Si vous allez aujourd'hui, on ne fait que couper. Couper. On ne pense pas à remplacer. Et nous devons vivre, je dis, moi, j'ai toujours dit, nous devons vivre en amoureux avec la nature. Je dis, ah, si je fais ça, mon amie nature, hein, ne va pas être très content. Et en même temps aussi, la nature fait quelque chose pour que moi, son amie femme, mon amie homme, je puisse aussi vivre. Donc, nous sommes obligés de vivre en amitié, de vivre en, je peux dire, un complot avec la nature pour notre bien. Sans la nature. Vous croyez, aujourd'hui, on est en train de parler du changement climatique. Qui est à la base ? C'est parce que l'homme a modifié. Et aujourd'hui, l'homme est capable. Il est important que l'homme soit capable de réparer. Il n'est pas encore tard. On peut encore réparer. Par rapport à mes activités, je crois que je fais ce que je dois faire. Je sensibilise dans les écoles. Il y a une école qui a plus de 5000 élèves, l'école Bobo Coli. Et chaque journée, pas seulement le 5 juin, l'environnement a plusieurs journées. Il y a la journée de l'environnement, il y a la journée des toilettes, il y a la journée des lavages des mains, il y a la journée de l'arbre. Quand c'est la journée de l'arbre, je vais planter les arbres. Et je demande aux enfants, est-ce que vous connaissez quelle est l'importance de l'arbre dans notre vie ? Je crois que notre vie aujourd'hui dépend de l'arbre. Même les habits que nous mettons, c'est du coton, c'est une plante. S'il n'y a pas l'arbre, on ne peut pas s'asseoir. Je ne peux pas m'appuyer. Et souvent, je dis aux gens, l'arbre nous accueille le jour que nous naissons et l'arbre nous accueille le jour que nous partons. Même si vous n'avez pas un berceau, au village, on vous prend, on vous met dans une natte, la natte vient de la nature et de l'arbre. Le jour que vous partez, on vous roule dans une natte, c'est toujours l'arbre qui vous accueille. Et je crois que, sans l'arbre, il n'y a pas de vie. Sans l'arbre, nous ne pouvons pas vivre. Par exemple, sans l'arbre, il n'y a pas de pluie. Et quand il n'y a pas de pluie, on peut créer l'agriculture, je ne sais pas quoi, quoi, quoi. Sans la pluie, on ne fera pas l'agriculture. Ce pays, aujourd'hui, on parle du Covid, demain, vous allez entendre, on va parler du choléra. Pourquoi ? Parce que la ville n'est pas assainée. Il y a trop de déchets. Et l'assainissement, le rapport qu'il y a à l'assainissement avec la protection de l'environnement, passez devant une décharge la nuit. Ces odeurs-là. Et si vous passez la nuit devant une décharge, vous sentez, il y a une chaleur terrible qui sort de là. Ce que je pourrais demander aux femmes, c'est de s'impliquer. C'est pour nos enfants. Quand nous nous impliquons dans l'assainissement, ne pas jeter dans les caniveaux, ne pas jeter, vous entrez dans les bureaux, on vous dit ça, c'est la toilette des femmes. Vous vous demandez, est-ce que c'est vraiment la toilette des femmes ? La femme est une éducatrice. Je demande aux femmes, parce qu'on parle des femmes, et la femme, la majorité de nous, c'est plus de 50%. Quand la femme s'implique dans ce slogan « Kim Bopeto » et « Kim Serra Bopeto », c'est la femme que vous trouvez au marché. Il n'y a que des femmes. C'est la femme que vous trouvez même les petits Wenzela. C'est toujours la femme. Et si cette femme intériorise cette sensibilisation, vous allez voir que pas seulement Kinshasa, mais la RDC va changer. Et ce que je demande aussi, nous devons élaborer, les gouvernants, ils doivent élaborer des politiques pour mettre un terme à l'extinction des espèces végétales et animales. C'est l'homme qui tue, c'est l'homme qui va avec l'élan, aujourd'hui on apprend aux rhinocéros. Hier, j'ai appris que les rhinocéros blancs, il en reste seulement une ou deux, une femelle. C'est tout. Maintenant, il y a des espèces qui ne peuvent plus se reproduire. Et quand ils se reproduisent, peut-être que c'est après 20 ans. Maintenant, vous tuez les rhinocéros aujourd'hui pour les... Vous allez vendre... Bon, si c'est 20 000 dollars, je ne sais pas si c'est combien, je ne sais pas. Donc, nous devons vivre en harmonie, en harmonie parfaite avec la nature. Et il faut que nos gouvernants puissent prendre et penser à des politiques pour protéger l'environnement. J'apprends donc au gouvernement d'élaborer des politiques pour mettre un terme à l'extinction des espèces végétales et animales parce que notre vie en dépend tous. Les villes abritent la majorité des personnes vivant sur la planète à ces jours et qui consomment environ 75% des ressources qui proviennent de la nature. Pour cela, les villes ont un rôle important à jouer dans la préservation de l'environnement. La ville de Kinshasa, par exemple, compte 24 communes et si chacune de ces communes s'impliquait dans cette cause noble pour l'intérêt des générations actuelles mais également futures, l'environnement serait épargné. C'est le cas de Guillaume Ilungar, Bougoumès de la commune de Baroumou qui agit à sa manière en tout cas pour changer les choses dans sa juridiction. Nous sommes beaucoup plus fixés à l'objectif d'éduquer la population à respecter l'arbre et c'est comme ça que nous sommes dans une politique progressive. D'abord, de faire comprendre aux gens que l'arbre est toute une vie. Donc, c'est parmi même les accords qui nous ont valu la signature prochaine de notre contrat de jumelage avec la mairie de Saint-Jos parce que nous avons eu à travailler avec un professeur, le professeur Mondialis de l'Ista qui est expert en écologie et environnement. Nous avons travaillé, nous avons initié une politique de délimitation de nos juridictions, c'est-à-dire de nos quartiers par différentes essences d'arbres. C'est une chose qui sera faite avec le jumelage qu'on aura à faire avec la mairie de Saint-Jos, avec un expert congolais qui est un professeur ici à l'Ista. Tout ça, pourquoi ? C'est pour valoriser la conservation de la nature. Il faut que les gens comprennent que l'arbre est toute une vie. L'arbre, c'est comme un humain. Donc, l'arbre est en train d'accompagner l'homme dans sa vie. Surtout, je ne veux pas entrer dans le domaine de secours, la transformation de l'air, le nettoyage de l'air, la conservation de la couche pour éviter le réchauffement climatique. Bon, souffrez. Je suis chimiste. Donc, c'est comme ça que je parle de cette manière. Donc, voilà un peu l'importance que nous nous accordons à l'arbre et beaucoup plus à cet esprit. Donc, que les gens comprennent qu'autour de lui, il doit y avoir la verdure, il doit y avoir des espaces. Mais par rapport aux espaces de Barumbo, nous n'avons pas assez d'espace. Parce que Barumbo est entre certaines communes. Ce qui fait que nous nous sommes beaucoup plus vers le fleuve. Et autour du fleuve, selon le projet de la ville, avec l'aménagement qu'on est en train de vouloir réaménager certains ports, nous avons voulu créer une plage artificielle. Là, nous allons créer la verdure. Parce que dans ce projet de contrat de jumelage, nous aurons à mettre une usine de transformation de déchets et des traitements des immondices. Et avec ça, il y aura l'espace, il y aura des plages artificielles comme ça s'est fait au Gabon, partout ailleurs, qui aura attiré les gens. Il faut les gens qui ne savent ça, il fait très chaud. Mais au bord de l'eau, le soir, il y a une certaine température qui va baisser. Mais si vous y mettez encore l'arbre, et vous verrez que ça aura une telle fête de chaleur, je crois que d'ici quelques jours, nous allons reboiser Bokassa. Nous sommes en train de voir tous les arbres. C'est comme ça que dans la politique au niveau du gouvernement provincial, nous aussi Baromo, nous sommes dans cette dynamique-là. Je crois que nous allons nous y atteler pour essayer de redonner à l'administrat de Baromo la culture du respect de l'arbre, du respect de la nature. C'est comme ça que nous avons rapproché le Conseil communal de la jeunesse. Parce que vous savez madame, si vous travaillez avec les jeunes, les enfants, un enfant, s'il vient de l'école, on lui dit que non, il ne faut plus couper l'arbre. Il ne faut pas jeter les immodules, il ne faut pas jeter les papiers n'importe où. Cet enfant-là, toi le parent, tu dois obéir à ce qu'on lui a dit à l'école. C'est la stratégie que nous avons adoptée. Nous sommes en train de former les jeunes qui, eux, vont servir de relais dans la société. Au travers le Conseil communal de la jeunesse, je dis que nous nous travaillons en partenariat avec l'ISTAT, avec le professeur mondialiste. Ça veut dire que nous travaillons avec des étudiants. Nous avons pris la haute classe, la matière grise, qui est en train de faire des recherches et la base au quotidien, les jeunes qui sont des futurs burkmes, qui sont des futurs propriétaires, qui sont des futurs cadres du Congo, leur inculquer cet esprit-là du respect de la nature et surtout de l'arbre. Nous espérons que d'ici 5 ans, cette culture-là, cette notion qu'on est en train d'inculquer, aura des effets. Je crois que, Madame, soyons patients. La personne qui n'a pas eu cette culture-là, il ne faut pas le forcer. Vous savez que le changement a toujours été mal apprécié dans une société. Mais nous, nous avons opté d'abord par la vulgarisation de cette politique. Que les gens comprennent que l'arbre est toute une vie, l'arbre me protège et l'arbre est ma sécurité. C'est comme ça que nous nous sommes dits, commençons d'abord par faire comprendre aux jeunes l'importance de la nature, de l'arbre et eux maintenant se servent de relais. Parce que quand ils sont bien formés, ils sont dans les rues, ils sont dans les quartiers, entre eux, ils organisent des colloques, ils expliquent aux mamans. Donc nous, c'est la stratégie beaucoup plus de gagne-terrain. Mais en silence, on est en train de travailler étroitement avec le conseil communal de la jeunesse et nous nous sommes dits jusqu'à fin juillet. Parce que nous nous sommes dits, il faut d'abord attendre la fin du confinement parce qu'on ne peut pas regrouper plus de 20 personnes. C'est là la difficulté que nous avons. mais nous travaillons derrière Kinbopeto. Quand vous trouvez un espace-là où vous pouvez planter un arbre, on en profite, on plante, on dit, c'est à vous de surveiller. Il y a même une maman sur Bokassa, chaque fois qu'elle a été une fois passée, papa, elle a été, 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 soin de cet arbre-là. Donc c'est devenu une partie de sa vie. Et maintenant, si chacun pourrait faire ça, même dans la maison, moi je leur dis, il y a des arbres fruitiers. Aujourd'hui, vous plantez, mais demain, ça ne va pas vous appartenir. Parce que les fruits vont attirer tout le monde. Mais si chacun arrive à avoir quelques arbres fruitiers dans le passé, ce qui fait que même les bétons, même chaque parcelle aura un espace là où ils auraient à s'abriter. Donc c'est toute une politique, c'est un développement, je crois que ça demande du temps. Et surtout avec des émissions, parce que je ne le dis pas, parce que je suis dans votre émission. Nous vous suivons attentivement. Il y a des gens aujourd'hui qui commencent à comprendre, en lieu de mettre du béton dans vos parcelles, si vous mettez le gazon, si vous mettez des fleurs, le soir après qu'il y ait en soleillement, le reflet, le mur du béton, vous reflet, vous rejette les rayons ultraviolets. Ça vous donne encore de la chaleur. Mais si vous avez mis le gazon, si vous avez mis des fleurs, le soir, ça transforme la chaleur en fraîcheur. Il y aura une bonne odeur, il y aura la fraîcheur. Je sais que ça va vous permettre, même vous, de régénérer certaines cellules. Beaucoup trop de nervosité à Kinshasa, il y a trop de béton, il y a trop de chaleur. Mais si nous plantons l'arbre, vous verrez que même la température va vraiment beaucoup plus être clémente avec nous à Kinshasa. Donc je crois que c'est à nous, à chacun, de comprendre qu'autour de soi, tu dois planter, tu dois vivre avec la verdure. Bien que le gouvernement a un rôle primordial à jouer pour la sauvegarde de l'environnement, les secteurs privés ont également, elles aussi, un rôle à jouer pour freiner la perte de la biodiversité et préserver les ressources naturelles car les entreprises dépendent d'un environnement pour assurer leur processus de production. Les entreprises peuvent par exemple lancer des idées innovantes pour rendre leurs entreprises plus respectueuses de l'environnement. Elles peuvent également soutenir les efforts du gouvernement afin d'investir dans la gestion de la terre et de l'eau pour obtenir des avantages pour les personnes mais également les écosystèmes. Nous sommes tous appelés à agir pour la protection de nos milieux. Même les confessions religieuses devraient elles aussi participer à la préservation de l'environnement en transformant par exemple les liés des cultes en des lieux respectueux de l'environnement en donnant exemple à la communauté en encourageant la plantation des arbres lors de leur rassemblement religieux mais également en mobilisant les fidèles pour qu'ils prennent des mesures collectives afin de réduire sensiblement les déchets et promouvoir les recyclages. Le ministre de l'Agriculture Joseph-Antoine Kassonga a annoncé la mise en disposition des 4,4 milliards de dollars pour financer le plan des relances agricoles de la République démocratique du Congo. Il s'agit d'un programme volontariste qui ne figure pas dans aucun budget du pays affirment les ministres. La République démocratique du Congo n'est pas éligible du fonds des 176 millions de dollars alloués par le Fonds pour l'environnement mondial FEM à 24 projets de résilience de l'agriculture et du système alimentaire au changement climatique. Mais en œuvre avec l'appui de l'EFAO dans 30 pays du monde dont 9 d'Afrique, ce fonds vise à protéger le moyen et subsistance de plus vulnérables. Après sa descente la semaine dernière à Kinkolé pour une visite d'inspection, le ministre de l'Environnement et Développement Durable Claude Niamogabo interdit désormais la délivrance de l'autorisation d'exploitation et de l'installation séries mobiles et industrielles tout au long du fleuve. C'était dans une note circulaire publiée lors d'une audience accordée à la Coalition Nationale de lutte contre l'exploitation illicite du bois. Un reportage de notre concert Bibich Nguwa de Biwan Télévision. Il est passé à l'acte. Le ministre de l'Environnement et Développement Durable vient couper court à une des formes de l'exploitation illégale du bois favorisée par la passivité de certaines autorités. Dans une circulaire rendue publique lors de l'audience accordée à la Coalition Nationale de lutte contre l'exploitation illégale du bois, Cloniamogabo interdit la délivrance des autorisations d'exploitation et installation des scieries mobiles et semi-industrielles dans les îlots et à 50 mètres le long du fleuve Congo. Une décision prise pour remédier à l'illégalité constatée après son inspection dans quelques ports de la capitale faisant suite aux dénonciations de la Coalition Nationale de lutte contre l'exploitation illégale du bois. La CNCIB était déployée sur les différents ports qu'on trouve à Kinkole en vue de constater l'illégalité qui s'y opère et ce communiqué a été publié en dé public. Les ministres de l'environnement saisis de ces communiqués de presse avaient déployé une équipe du Fonds Forestier National pour constater et confirmer ce que la CNCIB avait dénoncé. par la suite Excellence, Messieurs les ministres de l'environnement lui-même étaient descendus. Donc la séance de travail que nous avons eue va aider à ce qu'un déploiement puisse se faire sur le terrain pour l'application des mesures qui ont été prises par les ministres. Ces décisions qui entrent en application ce 9 juin marquent un tournoi décisif dans la lutte contre l'exploitation illégale du bois. Un réconfort pour le programme gouvernance forestière du Fonds Mondial pour la Nature, partenaire du gouvernement et de la coalition. La lutte contre l'exploitation illégale du bois c'est un processus et quand les autorités prennent des décisions au plus haut niveau ça montre qu'il y a une volonté politique et qu'il faut encourager. Il faut encourager les décisions des autorités et essayer de voir comment atténuer cette exploitation illégale qui prend des proportions inquiétantes à l'allure de la criminalité forestière. Et comment faire en sorte que le feu qui vient d'être allumé ne soit pas éteint il faut attaquer le mal dans la racine partie des provinces où on fait la coupe illégale et essayer de faire une conjugaison d'efforts entre les niveaux central provincial et local. Pour rappel plusieurs ados des grumes de bois d'origine illégale présentent depuis un certain temps une illustration parfaite de l'illégalité au port des Kinkoli à Kinshasa. Le gouvernement provincial du Okatanga a lancé l'installation des pépinières pilotes financées par le Fonds Forestier National. Ce projet consiste à réhabiliter 10 000 hectares de paysages forestiers dégradés dans six territoires de cette province. C'était en mars de la célébration de la Journée Mondiale de l'Environnement célébrée le 5 juin dernier. Après près de 10 ans de lutte, la loi en faveur de peuples autochtones pygmées de la République démocratique du Congo vient d'être jugée recevable par l'Assemblée nationale un grand pas vers la victoire. Suivez ce reportage qu'elle nous propose Ferrand Tumba. Après plus de 10 ans de combats, c'est enfin acquis le couronnement d'une lutte noble en faveur de populations autochtones pygmées. Heureuse coïncidence, pendant que le monde célébrait la Journée internationale de l'environnement, l'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi portant principes fondamentaux de la protection et promotion des droits des populations autochtones pygmées en République démocratique du Congo. Une première au bénéfice de ce premier gestionnaire de nos forêts. C'est vraiment le couronnement d'un non-processiste que je dois vous avouer que moi-même j'ai commencé déjà au niveau de la société civile avant que je sois député et je peux vous dire que je suis très fier aujourd'hui que cette proposition que j'ai portée soit adoptée par mes collègues. nous sommes sereins et convaincus que ça va suivre son parcours normal et nous personnellement nous allons veiller à ce que cela puisse être finalisé au niveau de la commission et enfin adopter article par article au niveau de la plénière le plus rapidement possible parce que nous allons veiller à cela. La loi à elle seule ne suffit pas pour corriger les injustices il faudra aussi veiller sur son application d'autant plus que les attentes des populations autochtones pygmées sont nombreuses. Les législateurs congolais ont prévu le respect comme disait un de nos collègues de la dignité humaine le respect des droits de l'homme l'égalité même à la naissance et donc l'égalité même des peuples autochtones pygmées avec d'autres qui sont égaux. La loi que nous proposons aujourd'hui va amener un grand changement de ce qui n'existe pas sauf qu'il y a certaines réalités qui ne sont pas prises en compte par les différentes lois qui sont complétées dans cette loi. Pour la dynamique des groupes de populations autochtones pygmées appuyées par la RFN le chemin est encore long. Il y a eu beaucoup d'éléments qu'on a recueillis auprès des communautés depuis les 1011 et jusqu'à nos jours mais aujourd'hui pendant cette troisième législature on a eu la chance et l'ouverture politique mais aussi l'ouverture des députés nationaux qui ont accepté de mener un débat très scientifique très utile sur les droits des peuples autochtones pygmées. Succès oui mais la route elle est encore longue il y a un travail qui doit suivre au niveau du Sénat parce qu'il doit passer par le Sénat il y a un travail au niveau de la Cour constitutionnelle et au final c'est un travail effectivement au niveau de la présidence pour la promulgation après suivant la vulgarisation sensibilisation et développement des mesures d'application auprès du gouvernement central. Adoptée à l'unanimité la dite proposition de loi a été envoyée à la commission socioculturelle pour amendement et enrichissement avant sa transmission au Sénat pour une seconde lecture. C'est donc un grand pas franchi après la signature de la déclaration des Nations Unies sur le droit des populations autochtones pygmées en 2007 relative à la promotion et protection des droits en RDC. Et pour finir avec l'actu environnement sachez qu'une rencontre est de haut niveau dans les cadres de la préparation du projet de la conservation intégrée à la base communautaire des écosystèmes des tourbières et de la promotion de l'écotourisme dans les paysages du lac Télé dans le 2 Congo s'est tenu le 7 juin dernier à Brazzaville sous les auspices de la ministre du Tourisme et de l'Environnement à Brazzavillois. Et c'est sur ces interpellations et ces appels à agir que se réforme ce numéro de votre mague écologique Objectivère. Merci de votre attention soutenir une fois de plus à ce programme environnemental. L'ICILA portez-vous bien, prenez soin de vous, de votre environnement mais n'oubliez surtout pas de respecter les gestes barrières face à la pandémie du coronavirus. Au revoir et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada